Laurent et moi c'est la même chose, on avait connu la librairie en stage, donc on avait déjà fait une formation par rapport au livre, donc déjà l'idée d'une reconversion. Et pourquoi le livre ? Parce que pour moi en tout cas il m'accompagne depuis toujours. Le livre c'est aussi un moyen de faire du lien entre les gens, et puis on a envie que ce ne soit pas quelque chose de virtuel, que ce soit du réel. Les auteurs c'est des êtres de chair et de sang, donc ils rencontrent le public qui est aussi vivant, et puis il se passe des choses sympathiques. Nous on peut quand même mettre des éditions en avant, des auteurs en avant, on a une possibilité, puis en le faisant, en étant à l'écoute de nos clients aussi. Et puis même si le livre a un prix unique, c'est-à-dire que les grandes surfaces et nous, on a les mêmes possibilités au niveau des prix, le maximum c'est 5% de remise, c'est tout, en grandes surfaces il y a les meilleures ventes, alors que nous on peut donner de la chance à des livres qui vont circuler, qui vont se faire connaître à des auteurs plus confidentiels, ou à des éditeurs qui font un travail fantastique, mais avec leur petite main un peu, et on peut faire connaître ces gens-là, donc c'est important. C'est aussi un lieu, comme vous voyez, où il y a des expositions régulièrement, pour créer aussi du lien entre notre public qui vient pour les livres, et puis d'autres formes d'art, quoi, voilà. Et également pour les rencontres avec les auteurs, éditeurs, poètes, donc ça peut être des illustrateurs, on a eu une illustratrice jeunesse qui avait exposé en même temps, ça peut être un éditeur de poésie, ça peut être un auteur, tout simplement, puis ça rentre aussi dans le cadre des petites fugues, quand c'est le moment des petites fugues, dans l'ivrairie en fait, on se rattache aussi à ce qui se fait au niveau de la France-Conté, et le poétain des poètes également. C'est un enfant dans les années 68, enfin non, 74, la sécheresse, 76 ? 76. 76. Et à ce moment-là, il se passe dans un été, tout va basculer. Sa vie, le monde, parce que c'est la canicule, le monde de la paysannerie, parce qu'on passe du pied de la petite ferme à la grande exploitation, donc voilà, c'est une espèce de tragédie, de paroxysmique, les mœurs aussi. On est après mai 68, donc voilà, c'est vraiment un basculement, et un peu comme si on ne devenait pas adulte petit à petit, mais du jour au lendemain, on basculait. C'est-à-dire qu'il y a avant-après, il y a des questions irrémédiables de paroxysmique. Puis voilà, donc il faut le lire celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada